on a vu dans une vidéo précédente la trilogie des inférences induction déduction abduction dans cette vidéo on va exemplifier cette trilogie avec un exemple classique celui des haricots on commence par la déduction dans une déduction le point de départ c'est la règle tous les haricots de ce sac sont blancs ensuite on passe au cas particulier ces haricots sont issus de ce sac du coup résultat ces haricots sont nécessairement blancs donc il y a une notion de nécessaire il n'y a pas le choix l'induction c'est la direction inverse donc on a pris des haricots du sac et on voit que tous les haricots qu'on a pris qu'on a vraiment sont blancs donc on veut passer à la généralité la règle générale c'est tous les haricots de ce sac sont probablement blancs donc c'est pas nécessairement parce que c'est possible qu'on a eu de la chance qu'on a pris que les blancs et qu'il y en ait un ou deux noirs qui traînent dans le sac donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de doute quelque part l'abduction c'est un peu la même chose c'est à dire qu'au sens où il y a aussi un doute on a trouvé par terre par exemple des haricots blancs or on voit donc c'est le résultat on voit on a une règle générale qui dit tous les haricots de ce sac sont blancs donc les haricots qu'on a trouvé par terre sont probablement issus de ce sac le cas particulier donc un peu comme l'induction il y a cette notion de doute c'est pas nécessairement issu de ce sac et en fait à chaque type d'inférence on peut distinguer un type de fallacies donc lorsqu'on fait un raisonnement un argument déductif on va avoir des fallacies du type fallacies propositionnelles donc on verra on exemplifiera avec des arguments fallacieux pardon de type affirmer les conséquents sur les arguments inductifs donc de généralisation on aura tout ce qui est des problèmes qui relèvent de la généralisation active et sur tout ce qui est abductif et bien on va avoir le problème des hypothèses trop pointues ou pas assez parcimonieuse donc voilà à chaque fois on va avoir des types de problèmes et je trouve que c'est une façon de catégoriser les arguments fallacieux qui me semble plus clair en définitive que formel versus informel même si au final on va reprendre cette typologie classique et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire et je pense que c'est une façon de décrire Sous-titrage FR ?